Générique 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 réelles, et ce n'est pas toujours non plus pour de la variété de données en entrée, c'est plutôt parce que ces technologies-là, maintenant, ont rendu facile le data mining et la valorisation de données. Donc grâce à ces technologies-là, on a en fait des capacités de travailler nos données qu'on n'avait pas, ou très difficilement, avant dans le PI classique, c'est-à-dire que s'équiper à un outil comme ça, ça devenait très vite compliqué. Donc nous, en tout cas, la déstitie centrale, encore une fois, on n'est pas forcément sur ces trois V-là, et pourtant, les technologies du Big Data peuvent nous apporter quelque chose. Je suis 100% d'accord avec ça, alors que je devais penser pour dire que c'est le volume, mais il y a énormément de projets qui ont les caractéristiques du Big Data qui vont s'arrêter à 10 gigas, 20 gigas, ou même en dessous. La seule chose que je rajouterais, c'est qu'en plus du data mining, c'est aussi un enrichissement de données pour essayer de faire des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire du business avec les gens. Je vais prendre un exemple tout bête, pouvoir faire de la prédiction sur quelque chose, pouvoir faire de la recommandation sur quelque chose, des choses qui, dans la business intelligence classique, on ne pouvait pas faire, parce que c'était plus du reporting, et avec des systèmes classiques, devenaient coûteux à développer et à mettre en place. Je suis complètement d'accord également. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que non seulement il y a le côté data mining qui est intéressant, on aime bien pouvoir analyser les données existantes et en tirer de l'intelligence pour l'entreprise. Ce qu'on oublie également, c'est qu'il y a pas mal de données qui ne sont pas spécialement des données data, c'est des données textuelles, des emails qu'on va recevoir, des chats qu'on va avoir sur le support, des échanges téléphoniques, ou des choses comme ça. Actuellement, c'est des données qui ne sont pas du tout valorisées, on n'en fait pas grand-chose. Et nous, justement, on essaye de travailler sur le troisième V, la variété des données, le fait que les données soient très hétérogènes, donc on a des outils pour essayer de rendre ces données un peu plus compréhensibles et utilisables par les utilisateurs. On tire des statistiques à partir du texte. C'est ce qu'on appelle le text mining, et c'est ce qui est assez intéressant dans les technologies data, c'est qu'il n'y a pas que les données brutes, on va dire, il n'y a pas que les fichiers de log, il n'y a pas que des capteurs de température, il y a aussi plein de données textuelles, en fait, qui sont là, c'est-à-dire que... Et justement, vous avez des retours d'expérience, je l'ai dit, Tanova, ma père, ou La Poste, sur le Big Data et sur des exemples de data mining précis que vous pouvez donner ? Il y a pas mal de sujets sur lesquels je ne voudrais rien dire, mais en tout cas, il y a au moins quelques clients que je peux citer. Il faut voir que les données que nous, on pousse, ce n'est pas spécialement des données exogènes, ce sont des données qui sont plutôt dans l'entreprise, qu'on essaye d'enrichir. Le sujet des emails, le sujet des données qui sont dans les CRM, dans les bases de données internes, sont tout aussi intéressantes que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Beaucoup de nos clients viennent nous voir en nous demandant, vous pouvez collecter Twitter, Facebook, etc. Et on leur dit, oui, sûrement, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur de votre SI que vous ne consommez pas, donc ça ne sert à rien de vous rajouter de la donnée en plus. Essayez déjà d'exploiter celle que vous avez en un temps. Une des références qu'on a et qu'on évoque souvent, c'est un client qui s'appelle ERTF, qui n'est pas un client grand public, vous pourriez imaginer qu'ils n'ont pas spécialement beaucoup de données. Sauf qu'en fait, ils font des questionnaires à chaque fois qu'ils viennent faire une intervention sur le terrain. C'est ce qu'ils appellent des questionnaires post-intervention. Ils viennent demander à la personne, est-ce que vous êtes satisfait de votre nouvelle installation électrique ? Est-ce qu'on n'a pas fait trop de poussière en passant les câbles dans votre jardin ? Et c'est des données hypertextuelles, en effet. Donc ils ont une quinzaine de questions qui sont posées à chaque fois. Et c'est évidemment des questions ouvertes. Le but étant de pouvoir collecter de l'information et de l'exploiter de façon assez efficace. Donc ils avaient, je crois, à peu près 30 000 ou 40 000 réponses ouvertes à des questions. Et nous, on est venus, en fait, avec nos outils de traitement du langage, essayer de faire émerger tout ça, l'opinion des gens. Qu'est-ce que ces gens pensent une fois que ERDF est passé chez eux ? Et comment est-ce qu'ils arrivent à améliorer l'exploiter ? Ce qui était assez intéressant, finalement, c'est que quand on regardait juste les scores, qu'ils avaient, en plus des questions ouvertes, un système de scoring en disant « Est-ce que vous êtes content, pas content, très très content, hyper heureux de notre intervention ? » Et quand on creuse, on se rend compte que oui, 95% de leurs clients étaient extrêmement satisfaits de l'intervention ERDF. Mais dans les données textuelles, il y avait beaucoup d'informations beaucoup plus intéressantes que ça. Donc on a réussi à leur donner des actions stratégiques, des actions à mener en termes de marketing, en termes de formation des agents sur le terrain, qui leur a permis de conserver ce score-là, mais en améliorant le service client. Parce que c'est bien beau d'avoir un score de satisfaction, mais ce qui est intéressant, c'est comment je l'améliore, comment je fidélise mes clients, comment j'améliore mon service téléphonique collégeuse-créciée. Ça, c'est un exemple assez concret qu'on m'amène avec. Pour ma part, étant fournisseur de solutions, les cas d'usage sont très variés. Selon les entreprises, ça peut commencer juste sur une partie purement décisionnelle, moderniser, intégrer des nouvelles données. Ou alors, ça va dans des choses qui sont beaucoup plus poussées. On a l'habitude de mettre ça en avant sur le big data, qui vont être liés à la recommandation sur des plateformes de e-commerce. Ça, c'est capturer plein d'informations et en tirer quelque chose de nouveau. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, on pourra en discuter après, parce que je vais y passer la journée. Alors, nous, à l'adresse centrale, on a commencé par un cas d'usage pour V.I.Post, qui est notre filière qui s'occupe de notre parc automobile. Donc, ils sont équipés de 50 000 véhicules à quatre roues. Et donc, le cas d'usage, on a en fait envisagé deux cas d'usage quand on a fait cette expérimentation il y a déjà un an et demi maintenant. C'était d'une part pour anticiper, cette fois, une montée en volume, c'est-à-dire que notre parc de voitures électriques est équipé de boîtiers. Mais le constructeur n'active ce boîtier et ne nous renvoie les données issues de ce boîtier que moyennant en finance. Donc, l'idée, c'était de se dire, avant d'acheter ces données-là, on va regarder si on peut au moins en tirer quelque chose, quelque chose qui nous fasse gagner de l'argent. Parce que si c'est pour acheter et non, rien à faire, ce n'était pas trop la peine. Donc, on s'est posé ces questions-là. Donc, des questions sur, du coup, du conseil en éco-conduite ou des questions sur, par exemple, faut-il mettre sur telle ou telle typologie de tournée un véhicule électrique ou un véhicule thermique, etc. Ça, c'était un premier axe. Et l'autre axe, là, c'était plus du data mining, c'était de se dire, sur les données que l'on connaît déjà et que l'on maîtrise, c'est-à-dire les données de nos véhicules thermiques, il y a des choses que le décisionnel dit classique n'arrive pas à résoudre. C'est-à-dire que nous, on travaillait déjà pour eux, surtout pour leur décisionnel, on avait déjà un data warehouse. Et donc, c'est là que je dis qu'on était dans des données hyper structurées et dans des volumétries très raisonnables, puisqu'on savait les utiliser. Mais on était sur beaucoup de données déclaratives sur le kilométrage. Or, la consommation, c'est rien le nerf de la guerre. Et sans avoir le kilométrage, c'est difficile. Le kilométrage, il est donné, quand on a une carte professionnelle, on peut aller dans des droits de distribution de licence. Au moment où on paye, on nous demande combien on en est de kilomètres. Alors là, du coup, c'est déclaratif. Donc, soit la personne a pensé à regarder sur son compteur, soit la propriété n'a pas pensé. Donc, c'est déclaratif. Et en plus, c'est immédiatement. Donc, on n'avait jamais réussi sur du décisionnel dit classique à trouver la bonne règle de gestion pour évancer ce qu'on appelle les valeurs aberrantes. Donc, soit on en supprimait trop, soit on en gardait trop. On n'arrivait pas à trouver le... Et donc, avec l'approche statistique d'un outil Big Data, Hadoop, on a réussi à, du coup, faire travailler le système sur des données qu'on n'a pas nettoyées, mais sur lesquelles il a tous su évincer ce qui était aberrant. Et du coup, nous sortir enfin des données de consommation sur des véhicules thermiques, sur des données dont on a déjà un historique depuis longtemps, mais sur lesquelles on n'avait jamais réussi à s'en passer. Bon, ça, c'est un premier cas d'usage. Et puis, on travaille aussi sur... On parlait de blog tout à l'heure. Notre centre de production, on a aussi un centre de production à l'Asie centrale. On voudrait... Enfin, travailler en ce moment sur des solutions Big Data pour analyser les logs et faire de la gestion de capacité, être proactif sur la capacité. Et on a d'autres cas d'usage. Nous, on a une branche numérique pour laquelle on travaille et qui nous demande aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est la difficulté quand on est DSI. En fait, quand on est DSI, on a toujours deux discours. Soit on a ceux qui disent, « Big Data, c'est Big, c'est volume. » « Nous, on n'a pas de volume, donc on n'en fera jamais. » Et là, il faut expliquer aussi, pourquoi pas. Ou alors, le Big Data, c'est chouette, c'est à la mode. « Mettez-moi une plateforme en place, je vais voir ce que je peux en faire. » Et là, on sait bien que quand on n'est pas tiré par un besoin, c'est difficile. Enfin, on peut tout faire, mais c'est très coûteux et pas forcément intéressant. Donc, voilà. Nous, on en est là à l'instant. Je vais faire deux commentaires là-dessus. Il y a quelque chose qui a été très intéressant sur le fait d'utiliser des logs. C'est un exemple concret où des données qui auparavant étaient uniquement des données techniques qu'on stockait temporairement pour pouvoir juste dire « Est-ce qu'il y a une erreur ou quelque chose comme ça ? » On les stocke, parce que c'est moins cher de les stocker aujourd'hui. C'est possible de stocker un gros volume, mais ça peut nous servir à plein de choses. Le capacity planning, chez les opérateurs de réseau télécom, d'optimiser le réseau par rapport à des clients, par rapport à des choses comme ça. Donc, à partir de données techniques, voire faire des choses nouvelles, comme du géomarketing chez les opérateurs, sur les données qu'ils ont dans les antennes 3G. Des choses qui étaient très techniques, deviennent métiers. Et le troisième point qui était... Là-dessus, c'est très important, parce que moi, je vois 50%... Alors, je ne devrais pas dire ça, puisque j'ai tout intérêt à ce qu'il y ait plein de clusters à double déployés partout, partout, partout. Mais je vois 50% des clusters qui ne sont pas utilisés. Soit parce que ça vient d'un projet très technique, que quelqu'un qui s'est amusé sans avoir un besoin. Et il suffit juste de passer un tout petit peu de temps avec des gens pour un peu d'expérience. On ne parle pas de la technologie. Je devrais être ici pour parler de la technologie. Mais vous avez de la donnée qui a de la valeur chez vous. Vous avez de la donnée qui a de la valeur chez vos partenaires, vos fournisseurs, vos clients. Ne serait-ce qu'en discutant un petit peu avec des gens qui ont eu un expérience projet comme on le fait aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver des nouvelles idées. Et là, hop, automatiquement, on peut commencer un projet. Et votre big data, ça sera peut-être le 3 feuilles Excel et un peu de VBScript dans l'excel. Mais au moins, vous aurez un nouveau besoin, un nouveau projet. Quand on parle de big data, on imagine effectivement des clusters de calculs. Il y a des exemples de petits déchets pour des PME, ou des cultivités, ou même des domaines où on aborde le big data de manière fichée Excel et VBSC, de manière beaucoup de big data. Il y a certains de nos clients pour lesquels finalement, en effet, le volume, ce n'est pas du tout un sujet. Ils ont quelques jd données et encore un petit peu large. Par contre, leur sujet, c'est par exemple d'arriver à extraire le plus d'informations possibles à partir de la donnée existante. En effet, des fois, on va apporter des fichiers Excel qui font chacun 30 ou 40 000 lignes de données. Mais ces données n'étaient donc pas exploitées, c'est déjà hyper intéressant pour eux. Actuellement, faire des traitements sur des fichiers Excel pour comprendre ce qu'il y a dans le texte, c'est nécessairement. Il y a les concurrents qui, en l'occurrence, ont des plugin Excel qui font des choses, qui vont travailler sur la compréhension du texte et en sortir un graphique. Voilà, super. Mais déjà, j'ai envie de dire, utiliser les données existantes, même si elles ne sont pas volumineuses, c'est déjà une bonne approche. Après, en effet, pour ce type de besoin, on ne va certainement pas utiliser du hadou, on va plutôt travailler sur des technologies un peu plus simplistes, entre guillemets. Il y a plein d'outils hyper sympas pour faire des calculs statistiques en Python, il y a plein de trucs hyper sympas pour faire du R de façon un petit peu efficace. Ce n'est pas tant la technologie qui est la plus importante, c'est plutôt le cas d'usage et le besoin. En effet, si on arrive à extraire de cette fameuse 30 000 lignes de Excel, de la data, j'ai bien passé. En fait, je pense que par rapport à ta question, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a d'un côté, on a des petits volumes de données en 30 000 lignes d'un côté, il y a eu le big data, le vrai big data qui est venu des GAFA, en gros, où ça, eux, avait des besoins qui étaient énormes. Par contre, ce qu'ils ont fait, côté GAFA, c'est qu'on a défini une façon de travailler avec la donnée qui était, je la stocke, je la processe, et je la processe avec des librairies Python, R, Scala ou autres, qui sont faites pour traiter de façon statistique, mais différemment la donnée. Et dans les collectivités, ce que ça peut faire, c'est une détection de fraude sur je dois avoir si une famille essaie de tricher pour des caisses d'allocations familiales ou des choses comme ça. Il n'y a pas nécessairement un très gros volume d'accroître. Sur cet exemple-là, il y a un gros volume, mais on peut imaginer utiliser des librairies statistiques, le fameux machine learning qui ne veut tout et rien dire, mais en fait, utiliser ces librairies-là pour trouver qu'effectivement, il y a une anomalie dans la façon dont la personne a déclaré sa famille avec deux adresses, 50 enfants, etc. Alors, ces statistiques-là, aujourd'hui, les statisticiens ne savent pas bien les traiter, alors qu'avec les nouvelles librairies, on peut y arriver très facilement. Et sans avoir besoin d'aller aux milliards d'enregistrements dans le PCJS, on peut commencer tout ça. Il y a des domaines où on consomme l'état forcément en informatique, mais il y a des domaines hors informatique où on utilise les data qui sont sur des... On a un plan de préparer avec l'UAN, on a parlé de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce genre de domaine hors informatique ? Il y a une partie qui est passionnante sur le côté dans le big data en informe, c'est qu'effectivement, souvent, ça commence par la partie décisionnelle qui est pour moi, en tout cas, par rapport à mes compétences, la partie la moins amusante. Mais après, il y a énormément de choses. Je vais mettre ça sous le parapluie Internet des objets. Mais c'est-à-dire que si on regarde les entreprises, l'industrie ou l'agriculture, je vais prendre l'exemple tout bête de l'agriculture parce qu'au bout du compte, c'est une des industries qui est le plus en avance sur le big data où il y a une vraie valeur. C'est-à-dire que les machines agricoles, les fermes, ceux qui produisent ou pas de l'électricité avec une éolienne ou avec de la mécanisation sont connectées. On capture de l'information lorsque l'agriculteur va préparer son champ, planter, arroser, mettre de l'engrais. Tout ça, c'est capturé. En fait, la plupart des nouvelles machines sont connectées avec une carte de signe comme votre belle Mercedes ou Volkswagen va être connectée pour envoyer des informations. Après, c'est analysé pour voir justement sur tel ou tel champ si on a besoin d'un engrais. Par contre, un petit peu comme le commentaire sur les voitures électriques, cette donnée est stockée par le vendeur et disponible si on achète le service. ce n'est pas une volonté de faire nécessairement de l'agriculture verte, c'est aussi de faire du business. Malgré tout, c'est tirer parti pour essayer d'ajouter de la valeur pour l'entreprise. Et dans l'industrie, dans les automobiles, il y a énormément de données qui sont capturées. Un autre projet sur lequel je travaille, je vais le dire avec un grand sourire, c'est l'écurie de Formule 1. Enfin, ne touche pas beaucoup de monde à Nantes, mais c'est 12 mégas par seconde, par voiture. J'ai déjà évoqué les sujets marketing tout à l'heure. Il y a pas mal, enfin, toutes les industries se sont touchées par ça. Que ce soit les énergies, que ce soit les transports, que ce soit la santé, il y a de toute façon beaucoup de gains possibles avec ces technologies dans les transports. C'est améliorer le réseau de transport en commun par les statistiques sur l'usage et le remplissage des bus. C'est les temps de rajout, les retards, les bouchons. Il y a énormément de travail là-dessus en ce moment, que ce soit en recherche ou au monde opérationnel. Sur la santé, il y a aussi beaucoup d'assurance qui se pose cette question-là, de mutuelle qui se pose cette question-là. Comment est-ce qu'on peut essayer de prévoir un petit peu, alors sans parler des tarifs, en effet, qui pourraient s'adapter à notre profil de vie. Il y a aussi le côté comment je pourrais anticiper des problèmes de santé, notamment chez les gens qui sont, on va dire, spécialement en contact avec un médecin tous les jours, comment j'optimise leur parcours pour laisser détecter qu'ils ont une maladie cardiovasculaire ou des choses comme ça. Et comment je les envoie vers le bon traitement à partir de leur passif et de leur passif. Il y a des vraies questions là-dessus. Il y a beaucoup de données accumulées, mais ce qu'on disait, ce qui est important, c'est le côté d'essayer de ne pas être trop lié à un vendeur en particulier. parce qu'en effet, les gens qui font des voitures, ils ont en effet énormément de données et pour l'instant, ils gardent pour. Les gens qui sont dans les transports, transdev et juste comme ça, ils ont beaucoup de données et ils gardent aussi ça pour. Donc il y a une petite question autour de ça sur l'open data, sur la libération des données qui sont entre guillemets des données publiques ou qui seraient très intéressants pour beaucoup de chercheurs et qui pour l'instant sont un petit peu dans des silos très fermés. C'est bien, tout le temps à la pêche pour la prochaine question. Bon, il y a le big data, il y a l'open data qu'on entend beaucoup parler. C'est quoi le rapport entre les deux ? Moi, j'ai une réponse technologique là-dessus qui est juste liée au data, pas au côté big. C'est que souvent, les données que vous avez dans votre entreprise sont sur votre système opérationnel, chez vous ou chez un hosteur ou quelque chose comme ça et ce que vous voulez faire, c'est les mettre avant. Dans le cas de l'open data, c'est les mettre à disposition de quelqu'un. Ces nouvelles plateformes, que ce soit une simple base d'OSQL ou un gros cluster à double, va vous permettre de déployer très facilement des nouveaux services. Donc, de mettre à disposition des gens sur différents formats. On va éviter les fichiers PDF. PDF, ce n'est pas un très bon format pour faire de l'open data. Mais si vous voulez mettre en place des CSV, du XML, du JSON, écrire des petites applications très simplement ou mettre à disposition sur des plateformes cloud pour mettre ces données très facilement. Moi, souvent, j'associe l'exemple que je commence et de dire, évidemment, je travaille plus facilement avec les entreprises. Je vais dire, lorsque vous faites une vue 360 d'un client ou de votre catalogue produit ou quelque chose comme ça, une fois que vous avez cette information, c'est très facile de la mettre à disposition de vos partenaires, de vos fournisseurs ou en interne, dans l'entreprise, ça devient l'open data interne qui va être internatiste. Un facilitateur. Ça, c'est bien beau, mais ça coûte combien en numéraire, en ressources ? Il parlait de faire des réunions pour savoir comment utiliser une plateforme pour ne pas que cela pour rien, sans parler de chiffres. Mais bien sûr, de savoir comment une entreprise peut se lancer dedans, quel est le ticket d'entrée en fait, de vivre et pas dans une entreprise aussi personnelle. Mais nous, on a mis qu'une plateforme. Sur ce que j'ai expliqué tout à l'heure, sur Vipas, on n'a pas mis un cluster, on a mis un serveur avec du Hadou dessus. Ça ne nous a pas coûté grand-chose. Et d'ailleurs, on n'avait pas besoin de plus et il ne fallait pas plus parce que les technologies qu'on parlait de savoir s'il fallait du volume ou pas. Ces technologies qui sont faites normalement pour la volumetrie utilisent ce qu'on appelle MapRedius, c'est-à-dire parallélisent au maximum les traitements. Or, quand on n'a pas un gros volume de données, de toute façon, ce temps de parallélisation des traitements et d'agréger, après, il faut agréger le résultat, finalement, nous faisaient perdre du temps. Donc finalement, il nous fallait une petite plateforme et il nous fallait quelque chose de plus coûteux. Donc, en tout cas, techniquement, ça ne nous a pas coûté grand-chose. Ensuite, nous, on l'utilise aujourd'hui pas encore dans un système opérationnel, mais l'objectif, c'est quand même d'être opérationnel. C'est-à-dire que grâce à ces technologies-là, ce qu'on aimerait, c'est gagner du temps sur ce qu'on appelle le chemin, le cycle de la donnée. Aujourd'hui, dans du décisionnel, on met des beaux, enfin, c'est intéressant déjà, on met des indicateurs dans des beaux tableaux et puis on les met un peu au froid. Chacun vient les consulter quand il en a besoin, quand il en a envie et puis c'est assez pratique. Alors qu'avec le big data, on espère justement alimenter la donnée et ce qu'on en conclut grâce au big data, il faut tout de suite que ça re-rentre dans le process. Donc, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de pousser du coup du conseil quand on a acheté une paire de chaussures pour savoir si ça va bien de prendre aussi avec la paire collante. Donc, voilà, là, c'est tellement du coup proche du business que je pense qu'il est encore plus facile de justifier l'achat d'une plateforme parce que ça fait générer tout de suite le chiffre d'affaires derrière. C'est plus difficile sur le décisionnel. De toute façon, le ROI sur le décisionnel, on nous demande tout le temps d'en faire et on ne sait jamais trop comment quantifier. On sait que ça aide à prendre une décision. Après, quantifier, des fois, en plus, on a des plateformes. nos plateformes décisionnelles sont quand même assez coûteuses et lourdes. Après, savoir si sans, on aurait perdu de l'argent, c'est plutôt ça qu'il faut savoir. C'est difficile. Mais du moment où on boucle, on boucle. Du moment où on est dans l'opérationnel, je pense que c'est plus simple. Par contre, il y a un autre coût un peu caché derrière tout ça, c'est les processus qu'il faut changer et le coût humain, l'investissement sur l'humain. Alors d'abord, effectivement, nous, du coup, à la Poste, on a ouvert un chantier qu'on appelle Stratégie RH qui est de savoir du coup, de quel profil on va avoir besoin pour le Big Data et dans quelle proportion et ce qu'on internalise tout de suite et ce sur quoi on peut externaliser au début, prendre de l'expérience et créer un au début, etc. Il y a des nouveaux bêtises ou tout ça, les chiffres Data Officer, les Data Rainer, Data Officer, tout ça, il faut le mettre à plat et puis après, il faut former les gens et quand on... Moi, j'ai des équipes décisionnelles qui savent faire du décisionnel mais même là, elles sont reparties en formation sur Big Data pour pouvoir accompagner dès le début nos clients parce que là, dans la méthodologie, il faut aller vite, c'est l'intérêt de la chose, c'est vraiment du agile-agile. C'est-à-dire que nous, quand on a fait des expérimentations, on disait à notre client, c'est on va spécifier très rapidement le besoin, en trois pages, c'est fait, on a quand même besoin d'eux parce que les données, on ne les connaît pas, c'est la connaissance fonctionnelle mais on a besoin d'eux et pas dans cette spécification du besoin. On se pose une question et après, on va vite en trouver la réponse. L'expérimentation dont je parlais de la première sur Vipost, sur le thermique électrique, on a eu pour 20 jours, donc, c'est pas très coûteux de s'y mettre. Mais après, si on veut avoir une équipe capable de le faire en interne, il faut investir sur la formation. 100%, j'adore cette approche, c'est ça baby step, en fait, c'est de commencer petit, gros, alors on est dans le big, mais on commence tout petit et on fait ça de façon organique. Il y a des cas d'usage où on peut plus facilement mesurer, alors, une, ça va être la réduction du coût sur certaines parties du SI, en tout cas, il faut l'essayer. Il y a des plateformes de Data Warehouse qui sont très, qui sont spécifiques, alors c'est pas pour les PME, mais qui sont très, très chères, et en passant sur des nouvelles technologies qui sont orientées libres, open source, qui sont faites pour tourner sur des serveurs qui sont de plus petite taille et où on peut paraléliser, en fait, on va pouvoir sortir certaines données ou certains traitements, des traitements, quelquefois, les transformations que vous allez faire dans les grosses plateformes de Data Warehouse sont excessivement chères. C'est un petit peu lorsque les gens ont quitté le mainframe pour passer sur du serveur Linux, il y avait une économie immédiate, alors ça demandait un peu de travail, mais l'économie, elle était très facile, à mesurer. Le point qui est clé, c'est qu'on arrive après à l'autre étape où on a commencé à avoir la valeur de la plateforme, là, il faut accepter de réinvestir, c'est-à-dire qu'il faut faire un proof of concept, un proto qui va très rapidement sur une petite échelle, voir si on est capable d'en tirer de la valeur et si on en tire de la valeur, il faut essayer de réinvestir, alors réinvestir peut-être en mettant des données sur des software as a service, il y a plein de choses où vous n'êtes pas, vous n'avez pas besoin chez vous d'avoir la plateforme, il y a plein d'outils aujourd'hui qui sont disponibles en ligne, notamment pour les PME, ça peut être super intéressant, mais je vous avais vu un article à l'American Express, détection de fraude, c'est chaque carte de crédit, chaque paiement doit être tout de suite détecté en temps réel, etc. Ils ont commencé juste avec une toute petite analyse de log pour essayer de comprendre les comportements utilisateurs pour vendre plus, et ça, c'est depuis quelques années qu'ils travaillent sur notre plateforme, aujourd'hui, ils ont 200 data scientists, data scientists, c'est analyse, compréhension de la donnée, enrichissement, algorithme, etc. Parce qu'ils sont partis de zéro et petit à petit ils ont vu la valeur et eux, il y a un retour sur l'investissement qui les metteur. Les plateformes marketing, la donnée, elle est clé et on enrichit facilement et je pense que là, toi, tu peux avoir une idée sur un petit ingénieur. ce qui a déjà été dit, mais le coût humain ou le coût de la prestation additionné au coût du changement, il est plusieurs ordres de grandeur plus élevés que le coût de l'infrastructure. Ce n'est pas le serveur ou les serveurs qui nous coûtent des achats. C'est très clairement le coût de comment je modifie mon process de production, comment je lance un nouveau produit parce que j'ai trouvé que mes clients, ils avaient envie de ça. C'est plus compliqué que simplement le contenu. Et la mesure du retour sur investissement, en fait, nous, elle est assez simple. C'est que, un, les gens vont gagner du temps. Plutôt que d'aller lire des fichiers Excel, les fameuses 3 000 lignes dont je parlais tout à l'heure, ils ont le résultat de ce qu'ils auraient fait à la main en lisant chacun des items du fichier. C'est déjà une première étape qui a un gain de temps. Et le petit bonus, c'est un peu qu'il y a un gain sur le marché. Potentiellement, on connaît mieux ses clients, on va mieux répondre à ses clients. On va lancer les produits plus adaptés à ses clients ou aux clients de ses concurrents. Évidemment, le retour sur investissement, il est beaucoup plus caractif. Potentiellement, on a des clients qui ont changé toutes leurs relations avec le service après-vente, on va dire. Et ce changement, il a eu lieu en 2-3 mois, 2-3 mois de formation des téléconseillers qui répondaient aux clients et qui ont dit que sur ces domaines-là, vous n'êtes pas très performants, il faut que vous alliez vous former sur la réponse à vos clients. Et ils ont multiplié par plusieurs ordres de grandeur leur efficacité. Ils peuvent prendre 10 fois plus d'appels par jour que qu'avant. Parce qu'il y a tout un processus après dans la production sur des modes d'emploi, sur de l'aide en ligne, sur de la formation qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc c'est un retour sur l'investissement qui est très indirect, qui n'est pas lié entre guillemets uniquement à notre solution et qui permet des clients d'aller beaucoup plus vite dans leur métier. Des questions ? Merci. Bonjour, merci à tous pour votre intervention. J'ai une question sur la partie externalisation. C'est super pratique, il y a des plateformes, ça coûte pas cher, etc. Mais du coup, on a des données à l'extérieur, on peut avoir des données personnelles, des données de cartes bleues, etc. Comment ça se passe d'après du responsabilité juridique ? Très bonne question. Nous, on a deux approches. La première approche, c'est que pour tout ce qui va être donné public, les forums, les blogs, tout ce qui va être tout en fait, Facebook, on a des accords avec des data brokers qui sont des fournisseurs de données qui vont être rémunérés par ces fournisseurs de données et qui, entre contreparties, vont rémunérer les différents sites sur lesquels on va collecter de la formation. Typiquement, Twitter, Facebook, etc. Non seulement, ils font de l'argent par les profils et de la publicité, mais ils font aussi de l'argent par la revente de leurs données. Ça, c'est une des premières réponses. Pour tout ce qui est public, en effet, nous, on va consommer ces données-là. Elles sont publiques, donc on va les collecter sans autrefaire de procès. Pour tout ce qui est données internes, là, il y a pas mal de sujets, notamment le fait que certaines solutions à the service sont hébergées dans des centres américains, sont potentiellement soumises à toutes les petites directives sympathos de la NSA et du Patriotech. Nous, clairement, on a fait le choix de pas du tout héberger nos données dans le cloud parce qu'on a des clients dans le monde de la banque, dans le monde de l'assurance, donc c'est juste pas acceptable pour eux d'être hébergés aux US. Et par contre, la seconde partie de cette réponse-là, c'est qu'on va héberger les données en France, OK, mais on va aussi avoir des étapes de traitement pour anonymiser les données. Quand on parle de milieu bancaire ou d'assurance, il y a évidemment beaucoup de données personnelles, beaucoup de données sur les numéros de comptes en banque, des clients qui envoient leur mot de passe d'accès à la banque par e-mail, pas mal de sujets là-dedans. On a des étapes de pré-traitement avant d'ingérer les données dans notre plateforme pour nettoyer ça et éviter que les gens puissent y avoir accès. Après, évidemment, ça dépend un peu des clients, je ne peux pas non plus tout révéler, mais c'est vrai que la sensibilité est parfois un peu différente. Les gens qui sont dans le marketing ne se posent pas du tout ce genre de questions. C'est assez étonnant, mais la donnée, vie privée, etc., ce n'est pas un sujet. Par contre, quand on parle aux gens qui sont plutôt dans la relation client, là, ils font plus attention à ce que les données ne fuient pas, à ce que ce soit bien nettoyé, bien anonymisé. voilà comme nous on travaille après. d'un point de vue purement technologique, il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour que ce soit sécurisé, y compris pour de la santé. Après, c'est plus une question de process et d'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est-à-dire qu'en France, ne serait-ce que déjà pour des données personnelles, la première étape, c'est la CNIL. Vous pouvez avoir déclaré après que ce soit hébergé chez vous ou pas, sur un data center français ou pas, c'est votre décision. Par exemple, aujourd'hui, il est quasiment impossible de faire simplement une application e-santé sans qu'elle soit hébergée sur des data centers spécialisés. Pas nécessairement chez vous, mais il faut prendre un fournisseur cloud qui est certifié pour avoir un type de sécurité sur les disques, etc. Et comme le disait Damien, les personnes qui commencent à utiliser du SaaS ou héberger leur cluster, ne serait-ce que sur de l'Amazon, pour éviter les problèmes lors de la phase d'ingestion de la donnée, moi, je travaille avec des assurances qui font ça. Sur la première phase de l'ingestion de la donnée, c'est la minimisation des données. Puisqu'en fait, dans ce cas-là, ce qu'ils veulent, c'est essayer d'analyser des profils et des comportements utilisateurs qui n'ont pas l'importance. Il faut juste comprendre homme-femme, tranche d'âge et un comportement. Après, là, on parle entre sociétés françaises avec la PIL derrière. Après, il y a des tas de sociétés qui vont fournir des services on ne sait pas ce qu'il faut. On parle tout le temps des GAFA, mais une fois qu'on a donné les données à Facebook, à Google, à Apple, sachant que, malgré tout, j'ai plus confiance que mes données chez Google ou chez Apple sont là. Après, je sais qu'ils les utilisent et par contre, j'ai très confiance dans leur capacité à les protéger vis-à-vis d'un bonheur. contrairement à d'autres sites qui seraient déclarés à la CNIL, entre guillemets, ou l'infrastructure, je ne sais pas. Il y a cette partie-là. Mais on accepte. Souvent, quand on va utiliser un service en ligne, il faut avoir confiance et essayer de poser des questions. typiquement, je pense que toi, la discussion avec les clients que vous avez en tout cas à côté de RSSI et des choses comme ça vont poser des questions comment vous le stockez, où est-ce que c'est, etc. Ça fait partie d'une discussion. C'est principalement une discussion et une compréhension à l'équipe. Nous, dans le groupe La Poste, de toute façon, on n'héberge rien à l'extérieur. En tout cas, c'est la décision qui est prise. Moi, à la D6 Central, je ne travaille pas sur des données de nos clients finaux. on travaille sur les données. Mais déjà, il y a des données RH des postiers, par exemple. Donc nous, c'est en interne. Et puis, données anonymisées, effectivement. Anonymisées en plus, parce que quand on fait des développements, on peut faire appel par exemple à des ressources externes qui vont développer sur nos données. Donc les données qu'on leur met alors, ils sont anonymisées de toute façon. Et voilà, de toute façon, on a un capital confiance dans la Poste qu'on n'a pas le droit de casser. C'est un peu notre richesse. Donc, je sais, je ne peux pas parler pour tout groupe, mais en tout cas, dès qu'on parle de Big Data, nous, on est regardé très près par l'ARSSI du groupe. Et on doit tout expliquer comment on fait, les données classées C1, C2, C3, comment on les gère. et on regarde les données chimiques. Par rapport à ça, j'ai une anecdote. C'est un opérateur étranger. Je suis certain que ça n'existe pas en France. Je parlais d'exemples tout à l'heure des gens qui capturaient des logs sur des antennes 3G. Quand vous êtes connecté avec votre mobile, votre mobile, elle est associée à une carte SIM. La carte SIM, elle est associée à un profil client. Une fois qu'on capture la donnée, c'est très facile de faire le rapprochement entre ma carte SIM et qui je suis, ma famille, les autres abonnements. Le service qu'ils vendent actuellement, l'équipe à laquelle je pense, c'est un service de marketing où lorsqu'on va vouloir s'installer dans une ville, je veux ouvrir un magasin de chaussures qui va plutôt être orienté pour des hommes et des femmes de 35 à 40 ans. Ce que je fais, grâce à la donnée que j'ai capturée, je suis capable de voir dans la ville qui passe, quel type de profil de personne, etc. Donc l'opérateur, déjà, quand vous vous abonnez, est-ce qu'il a dit que potentiellement il vendrait ces données ? Non. Je veux dire, elles sont anonymisées, effectivement. Elles sont anonymisées sauf que je sais qu'il y a telle personne qui est un type de personne à telle heure avec tel groupe d'âge et tel genre. Il y a une question d'éthique dans l'entreprise. Mais la donnée, on capture tellement de données que c'est dommage. Alors, là, je prends votre chapeau, c'est dommage de ne pas en tirer. Pour moi, le point qui est vraiment important, c'est qu'il y a de grandes probabilités que dans votre métier, vous ayez des choses intéressantes à faire avec les données que vous avez ou vous manipuler avec vos partenaires. Et ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps, de discuter, de regarder un petit peu, faire un petit peu de la veille comme on fait de la veille technologique ou de la veille sur l'industrie et regarder ce qui se passe et après se poser la question est-ce que moi, je peux faire la même chose ? Et le point qui est important, c'est qu'évidemment, on ne va pas imaginer faire la plus grosse plateforme Big Data dès le premier jour et on peut commencer tout petit et faire des choses qui sont vraiment très sympas. On commence, notamment à Nantes, on a des gens qui ont beaucoup d'expérience sur ce domaine. dans votre équipe, vous avez vu iAdvise qui lève je ne sais plus 16 millions de dollars ou 16 millions d'euros cette semaine. C'est des gens qui, leur cœur de métier c'est la donnée et ils ne font que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et ils ont des nouvelles idées sur la façon de traiter la donnée qui peuvent se rapprocher ou pas mais ils échangent beaucoup donc n'hésitez pas à essayer de rencontrer ces gens-là parce que là à l'ance libre, le logiciel libre et maintenant on est aussi sur la data libre pour essayer d'en faire quelque chose. Elle est très très sympa. Il y a une question en jeu. Oui, vous avez donné un exemple d'utilisation de logs sur la GSM mais en fait ce qui est intéressant c'était le croisement avec votre donnée et pour filtrer. Je pense que souvent les entreprises ou les services peuvent collecter une donnée qui en elle-même n'a pas forcément un intérêt très important mais croiser avec votre donnée là tout de suite ça donne une autre dimension et un autre intérêt. Est-ce que vous avez le plus de choses à dire là-dessus ? En fait le cas de cette technologie et de cette technologie c'est vraiment cette capacité à... Le croisement effectivement je n'ai pas pensé à insister dessus parce que ça paraît naturel. La partie qui est vraiment clé quand on parle de variété des données c'est qu'avant dans un système traditionnel on va dire base orientée relationnelle informatique de gestion avant même de pouvoir toucher à la donnée il faut l'avoir définie. La première chose que vous faites c'est que je vais définir les attributs dont j'ai besoin. Or les applications les outils génèrent plein de choses des données qui ne sont pas utilisées et comme on peut les stocker on va dire plus ou moins tous au même endroit et après on peut s'amuser avec les outils de façon très simple de rapprocher les choses. Si on est capable de trouver un identifiant X et un édifiant X et un édifiant Y qui se rapprochent qu'on peut requêter de faire une jointure entre guillemets soit dans du code soit dans une reclète entre un fichier log et une base de connaissances d'un base métier et des emails etc. Tout de suite on peut sortir de la valeur. Et c'est là où le côté stockage je ne vais pas dire base de données parce que ça peut être des bases de données ou des fichiers etc. mais des stockages où on stocke on ne se pose pas la question comment se structurer et derrière on va avoir des outils qui vont permettre de trouver l'information attention je n'ai pas dit que ça le trouvait tout seul. En fait le côté je déverse tout dans un endroit et magiquement la donnée va sortir elle va me dire oh regardez c'est super intéressant puisqu'ici on ne l'a jamais montré. La seule chose qu'on peut réussir à faire c'est la détection d'anomalies sur certaines choses. Et à partir du moment où vous stockez toute l'information il faut malgré tout avoir une idée de ce que vous voulez faire. On a passé beaucoup de temps j'ai un lien autour de ça justement parce que le côté machine learning et data scientist était un peu mystérieux pour moi parce que j'avais vraiment l'impression c'est on met tout par terre et automatiquement l'aiguille va sortir de la botte de fond. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne mais les technologies de pouvoir stocker n'importe quelle structure recoupée, requêtée, agrégée sont très simples à ce jour. La démonstration que moi je fais j'ai mon tee-shirt là c'est un moteur SQL on peut connaître tout ce que SQL en tout moins entendu parler qui permet de requêter n'importe quel type de structure et je stocke des fichiers CSV des fichiers XML des fichiers JSON etc. et je vais dire je sais que j'ai quelque part une colonne qui s'appelle numéro de client je fais numéro de client avec elle 10 il va aller chercher partout dans les bases etc. et sortir quelque chose par contre j'ai besoin de savoir que j'ai le numéro de client pourquoi ? parce que je ne déclare pas la structure à la donnée en un moment c'est comme ça qu'on peut faire des recoupements c'est vrai que le big data c'est possible aussi maintenant parce qu'on a des solutions de stockage moins chères donc on peut stocker beaucoup de données qui unitairement n'ont pas beaucoup de valeur mais qui dans leur ensemble vont apporter de la valeur donc ça c'est une chose mais c'est vrai aussi que si on se pose une question parce qu'il faut quand même se poser une question quand on fait du big data effectivement si on ne se pose aucune question sur nos données ça ne va pas sortir tout seul mais si on se pose une question et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à le faire dans ce système ou avec des bases de données parce que qui dit base de données dit quand même un modèle de données organisation de ce modèle et donc la flexibilité n'est pas toujours facile alors que là comme on n'a plus besoin de construire ce modèle on peut pour alimenter la question on peut prendre des nouvelles sources se dire peut-être qu'avec ça ça va marcher et assez facilement faire la preuve que ça marche ou que ça marche pas et du coup décider d'émincer ces données-là mais d'après d'autres et du coup encore une fois le cycle de la donnée il va beaucoup plus vite parce qu'on n'est pas obligé d'intégrer dans notre base de données un nouveau modèle etc. et ça c'est un gain du coup ce gain dont on parle souvent sur ce qu'on appelle les no SQL ou notre année SQL ce gain là on pense que c'est qu'au moment du traitement de la donnée en fait c'est aussi intéressant au moment de l'analyse et de la conception de ce qu'on va en faire parce que ça permet aussi de prendre des données dont finalement on va pas tirer grand chose et de pas se priver de le faire du coup parce que ça va très coûter en temps de fouiller dans ces données là Je suis sur un autre sujet c'est en parlant de no SQL moi je viens du monde no SQL je travaille chez MongoDB et chez Cochase et maintenant je suis sur Atou et justement cette histoire de big data ou pas big data c'est-à-dire quand on va faire du no SQL classique c'est la base opérationnelle c'est l'équivalent d'un MySQL ou d'un Oracle ou d'un SQL Server ou d'un Postgres on va avoir un certain nombre de volumes de données et généralement on va arriver à 1, 2, 3 Tera on est déjà sur des gros volumes évidemment il y a des bases de données qui sont beaucoup plus grosses mais généralement quand on arrive là on est assez fier d'avoir une base de données relationnelle de cette taille là là j'ai commencé à travailler depuis 6 mois vraiment dans le monde à double et pour l'anecdote je fais un prototype chez un opérateur télécom pour analyser la qualité du réseau pour faire du streaming pas du streaming mais quand vous voulez regarder la télé en ligne la compétition est très importante c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas satisfait de tel opérateur télécom qui fournit du contenu va passer sur Netflix va payer Netflix va utiliser l'opérateur télécom mais ils auront perdu la partie contenue il génère 3 Teraoctets par jour depuis qu'il est sur 5 jours on doit analyser le comportement sur 15 Teraoctets moi avant honnêtement je voyais les très gros du web etc et on voyait des chiffres mais je n'imaginais pas de travailler sur ce genre de projet donc ça existe vraiment quand vous entendez le Big Data avec plusieurs Tera ou avec plusieurs Peta ça existe vraiment après j'ai un autre cas d'usage dans une banque où ils génèrent 800 gigas par jour ils veulent garder ça sur 10 ans sauf qu'ils ne m'ont pas expliqué pourquoi ils veulent garder ça sur 10 ans ils ne m'ont pas expliqué ce qu'ils voulaient faire avec les données moi ça ne me dérange pas ils ont acheté ma plateforme donc ça c'est très bien mais par contre je suis très déçu parce qu'il n'y a pas d'utilisation réelle il y a ces deux cas où dans un cas on a un vrai cas concret beaucoup de données un autre où il y a beaucoup de données et non je pense que on ne s'est pas posé la question en dehors on imagine que dans la future on a besoin parce que c'est pas pour la question légale parce que pour la question légale c'est déjà stocké un autre endroit en plus des stockages qui sont complètement différents petit complément sur le côté magique de la chose on essaye en tout cas une des complexités peut-être c'est qu'il y a très peu de profils qui sont actuellement formés sur ces technologies-là ou cette approche-là donc transformer de la donnée brute en quelque chose d'intelligible et en effet tous les gens qui ont fait du décisionnel avant dès qu'on va parler de détection fraude un petit peu de machine learning de prédiction des choses comme ça ça devient beaucoup plus compliqué il y a quelques formations qui commencent à s'y mettre mais c'est encore assez balbutiant et c'est un des sujets c'est comment à partir des données que j'ai collectées la question que je me suis posée j'arrive à en tirer quelque chose d'intelligent c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se trouvent vers des solutions as a service parce qu'en interne elles n'ont en effet pas les compétences et c'est compliqué à recruter que ce soit à Paris ou dans la région lantaise ça c'est une petite douleur que vous pourrez rencontrer si vous cherchez à traiter vos données trouver des profils de compétences c'est pas spécialement évident un point important là dessus vous allez trouver des gens qui se disent à tout à part c'est l'antique alors ça on va en trouver le point qui est super important d'un point de vue informatique alors c'est peut-être pas nécessairement vous mais ça peut être au sein qu'on va héberger de la donnée ou qu'on va créer il faut prendre des gens qui ont des compétences informatiques qui comprennent qu'il faut passer des choses en prod un algorithme ou une librairie doit passer en prod que le modèle va évoluer dans le temps si possible si on peut traiter la donnée en temps réel parce que si Hadoop historiquement était très orienté Batch tout le monde essaye de passer au temps réel c'est à dire qu'il se passe quelque chose sur mon site web dans mon système sur je veux pouvoir être alerté en temps réel donc ça veut dire que mon algorithme qui va me faire de la prédiction ou de la recommandation pour un produit doit réagir en quelques millisecondes et c'est un peu antinomite de dire je veux gérer des gigas de données ou des terapétences pour faire un algorithme de recommandation et en même temps le mettre à jour et réagir en quelques millisecondes et ça ça existe mais ça demande une compétence informatique plus que la tasse de données donc c'est important de bien poser cette question là ou en tout cas être sensible parce que sinon vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui dit ça marche dans mon fichier Excel CSV mais quand ça passe une fois ça marche et la dernière question Bonjour oui je me demandais ce qui devrait il a l'air d'être plutôt orienté pour le privé mais est-ce que c'est utilisé aussi dans les collectivités publiques parce que c'est trop cher parce qu'il n'y a pas des données nous en l'occurrence on a travaillé pour des collectivités une des questions qui est souvent posée c'est quelle est l'opinion des citoyens c'est tout aussi valable que de se poser l'opinion de ses consommateurs une collectivité notamment on bosse en ce moment avec la commission nationale du débat public CNDB qui essaye de proposer une plateforme nationale où les citoyens peuvent venir contribuer à différents enquêtes publiques différents sondages et ils sont passés d'un mode où ils posaient des questions en mode QCM en disant est-ce que vous êtes d'accord pas d'accord à une contribution ouverte en disant on a une enquête publique venez contribuer envoyez vos contributions au format texte c'est que vous soyez un particulier une association et on pourra traiter après votre opinion de façon précise en effet les collectivités c'est un vrai sujet la thématique de la digital week c'est en effet les smart cities et les choses comme ça la ville intelligente ça correspond avec le reste comment les citoyens on peut aussi les écouter comme on est écouté par les grandes marques et par les longues marketing le public d'une façon générale a un très très gros potentiel dans nos public data après il faut faire attention à qui va gérer le projet mais en tout cas il y a un historique qui est très 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 gros ne serait-ce que dans la santé tous les labos de recherche dans la santé utilisent énormément le traitement du génome par exemple c'est un truc très spécial ça va se baser sur ce genre de plateforme parce que dès qu'on va vouloir traiter un génome ça va être plusieurs terra-octets juste pour pouvoir traiter et trouver des maladies de reconnaissance des choses comme ça et à partir de ça en fait ça descend dans d'autres administrations et je traiter je parlais des questions fraude dans des allocations dans les retraites dans les définitions là aujourd'hui la façon dont les administrations travaillent c'est qu'on prend des données et on fait des stats on a des outils des statisticiens sauf que ça prend énormément de temps et ce qui est compliqué c'est de faire évoluer le modèle et là il y a un gros besoin justement pour faire des économies et fournir des meilleures informations mais c'est le tout début tout début et une des raisons c'est que dans un cas quand on est privé faire un projet Big Data pour essayer de gagner de l'argent c'est pas dur de trouver un budget dans l'autre cas c'est plus une problématique de budget c'est pas un problème technologique c'est pas un problème de compétence parce qu'on arrive à la trouver c'est vraiment plus une question de priorité bon c'est comme ça qu'on termine cette table ronde j'ai eu ordre de déclencher la pause donc on peut discuter encore avec les intervenants je vous remercie Céline, Thugial et Damien pour votre présence merci